bonsoir à tous bonsoir et bienvenue sur nos émotions et nous ce soir je suis toute seule et on va parler du lâcher prise bonsoir je suis contente que tu sois là fabienne je me sens moins seul trop belle tes photos magnifique bon si tu veux apparaître dans la caméra tu me dis un je t'invite et puis on discute ensemble sur le lâcher prise il n'y a pas de souci c'est cool c'est gentil mais si tu as envie je peux t'inviter aussi on peut discuter ensemble je serai ravie ouais bonsoir marie lidial bonsoir coucou je cherche la caméra bah en fait c'est ton téléphone c'est ça la caméra ses téléphones fabien il faut que tu te mette face cas face avec ton téléphone avec un truc qui te tiennent ton téléphone bonsoir kelly moi je suis contente que vous soyez là c'est cool moi j'ai pas pourquoi j'ai toujours un doute quand je suis toute seule je me dis ça se trouve il y aura personne pas plus que quand je suis j'invite quelqu'un mais bon c'est pas grave ah bah ouais mais du coup tu peux pas ça marche pas sur les ordi ça marche que sur les téléphones ce truc là bon c'est pas grave écoute next time je te ferai une petite invite et on fera un truc ensemble bon j'espère que ça vous inspire coucou joël que ça vous inspire le thème du lâcher prise bon c'est parce que moi j'ai vécu quelques épreuves ces dernières semaines et du coup je me dis que j'avais envie de partager ce que je vis quoi en fait comme j'ai lancé ce concours sur mon émotion du jour je me suis dit que ça peut être intéressant aussi de partager tout ça en étant très sincère et authentique donc j'ai mon petit jeu de cartes j'ai mis des cartes de côté comme d'habitude donc j'ai enlevé les plastiques ce que j'avais marre ça faisait ça faisait brillant et ça faisait du bruit bon bah c'est bien fabienne quand tu vas quand tu seras prête tu me lances une invitation et puis on fait ça ensemble alors oui je dis donc j'espère que vous allez me répondre bonsoir bettina oui ça vous inspire le thème de la ah ben voilà te voilà super ça vous inspire le thème de la j'avais dit je serais tout seul sinon je serais pas tout seul c'est la surprise le thème du lâcher prise dans ma copine de du sud ouest c'est trop bien voilà tu as vu l'invitation du coup tata j'ai accepté normalement tu devrais à te voilà je suis contente de te voir c'est cool ah le son il est pas top vas-y parle pour voir ah je t'entends pas bien écoute depuis le temps que je vais me bloquer du coup tu bouges tout là ouais je t'entends mais par contre tu bouges et il y a le téléphone qui bouge n'était pas dans le bon sens il lâche pas prise ah c'est ton ordi voilà 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 bon du coup j'avais dit que j'étais toute seule mais je suis avec une avec une avec une alie qui est du sud ouest et qui et qui ouais ça va mais il ya un sacré décalage entre moi et toi tu vois il ya des moments il ya il ya ton visage qui bouge mais il n'y a pas de son qui sort ouais c'est peut-être c'est c'est l'ordinateur qui fait ça je pense ouais tu te mettes sur un téléphone je crois non c'était sur ton téléphone c'est pas mon ordinateur c'est mon téléphone ah c'est ça c'est ça on est d'accord je suis sur le téléphone ouais ouais c'est ça bah oui parce que je me disais ça n'était pas possible ouais ça ça marche un peu moyen bon c'est pas grave on je suis à la campagne bah ouais c'est clair ouais du coup bah du coup tu veux te présenter fabienne ouais on t'entend pas mais où là ça y est je sais jamais trop me présenter et parce que j'ai même alors assez compliqué ouais pour avoir du son ah ouais donc pour me présenter je vais me présenter avec la casquette fleur que donc tu m'entends bien là ou pas là ça va ça va ah là je t'entends plus le son le son est pas bon désolé compliqué hein je sais pas si c'est la campagne ou si c'est le téléphone ou si c'est la connexion peut-être aussi c'est peut-être également à la petite école et voilà une grande passionnée bon le problème c'est qu'on entend pas tout c'est mon téléphone frustrant on n'a pas tout entendre voilà on n'a pas tout entendre je te laisse parler ah c'est trop frustrant et tu sais ce que je te propose c'est que tu reviennes une autre fois que tu t'arrives à t'équiper avec un endroit peut-être où tu seras peut-être plus connecté parce que là c'est compliqué pour te pour te suivre et ouais donc ça va pas ça va pas du tout du tout du coup je sais pas comment faire pour pour l'aider parce que là pour le coup il n'y a rien à faire bon du coup je sais pas ce que c'est quoi cette tête je suis rouge icarnate voilà ça y est bon alors je reviens moi en solo désolé pour ce petit intermède mais en même temps ça peut être sympa mais là ça l'est moins coucou sabine donc je disais je disais que ce soir c'était sur le lâcher prise et j'attends toujours vos réponses de savoir si ça vous inspirait comme tel ou pas et vous ne dites rien donc je me dis que bon bah c'est que ça vous inspire sinon vous soyez pas là peut-être j'en sais rien mais du coup du coup du coup j'aurais bien aimé que vous me disiez un petit peu en quoi consiste pour vous le lâcher prise parce que c'est très vague en fait comme thématique pour moi et oui beaucoup merci oui oui mais du coup qu'est ce que c'est pour vous le lâcher prise parce que moi j'ai une notion du lâcher prise qui est en relation avec ce que j'ai vécu ces dernières semaines voire même la journée le vrai problème de ma vie Bétina ouais bah du coup quoi comme problème parce que qu'est ce que ça veut dire le lâcher prise moi je trouve qu'on a on a beaucoup de mots comme ça qui nous qui nous qu'on utilise évidemment forcément de ci de là parce que parce que ce sont aussi des mouvements de mode et on reprend tous un peu la même chose je suis la première à le faire mais c'est vrai que moi j'ai déjà beaucoup parlé sur ce thème là merci Kelly le lâcher prise je trouve que c'est un peu j'en ai parlé beaucoup avec les mamans lumineuses et les papas aussi parce que le lâcher prise bah c'est pas très facile quand on vit vraiment une épreuve je trouve que c'est super enfin c'est une charge mentale et c'est hyper culpabilisant de dire à quelqu'un lâche prise bon alors je dis à quelqu'un là parce qu'on est entre nous mais mais il y a des moments où on est face à soi même et ce quelqu'un c'est soi et ces injonctions là je trouve aussi si il y a par moments c'est je trouve que quand on est dans l'épreuve justement de quelque chose qui ne qui ne se déroule pas comme l'on souhaite puisque lâcher prise c'est quoi est-ce que c'est forcément une forme de contrôle est-ce que c'est quelque chose qui nous tombe dessus auquel on n'a vraiment mais aucun pouvoir est-ce que c'est quelque chose qu'on a induit et qui va nécessiter aussi une forme de d'implication personnelle aussi émotionnelle tout ça c'est super j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu un petit exemple chacun de ce que peut représenter pour vous une forme de de non lâcher prise bon je vais pendant ce temps là je vais parler vous inquiétez pas je vais pas vous mettre à l'épreuve non plus mais non pas être envahie par des pensées qui ne font font pas du bien sans cesse et sans cesse alors pour ça il y a une fleur de mental c'est les pensées obsédantes mais souvent elles sont nourries nourries aussi de quelque chose qui enfin je veux dire on n'a pas des pensées obsédantes forcément au hasard entre guillemets il y a souvent je parle dans ce thème de lâcher prise il y a quelque chose aussi qui est on est assaillé de penser mais elles sont nourries de quelque chose enfin c'est très rare qu'on soit envahi de pensées qui soient désagréables sans qu'il n'y ait pas une origine et une source à cette pensée là je sais pas ce que vous en pensez mais donc cette fleur là c'est white chestnut c'est la rumination mentale et c'est celle qui va nous aider justement à lâcher prise au niveau de nos pensées et elle va nous vraiment nous apaiser le cerveau et fluidifier tout ça parce que dans ces moments là c'est quand même super compliqué de faire la part de la clarté au niveau de foutez moi la paix et j'ai des trucs à faire en fait c'est un peu ça quand on me dit lâche prise je pense à détendre mes épaules et je me dis que je suis tendue en ce moment ouais ok donc c'est corporel aussi pour toi bethina alors ouais de lâcher prise ça peut passer par le corps après lâcher prise si c'est quelque chose qui t'aide toi justement à te détendre et à respirer bah c'est une super phrase pour le coup parce que ça permet aussi de prendre conscience de sa posture et ça c'est vraiment chouette ouais bah merci pour le pour la fleur je sais pas s'il y en a d'autres qui vont intervenir sur ce que je viens de proposer mais pour moi lâcher prise là c'est moi je prends des exemples évidemment ce que j'ai vécu ces derniers ces derniers jours c'est exactement ça ouais c'est ça et ben c'est bien c'est c'est cool pour moi lâcher prise c'est je déteste ce mot en fait c'est pour ça que je l'ai pris parce que je me suis dit là j'ai vécu des des jours et des semaines mais tellement horrible ce mois de décembre mais c'est juste insupportable on est le 22 mais vraiment il paraît que demain ça ira mieux avec la 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 les planètes un parce que là mais c'est pas possible ceci dit ce matin ça n'est pas très bien j'ai témoigné justement de de ce côté à pas bah justement pas faire pas faire genre je lâche prise et tout va bien youpi land non non ça n'est pas du tout et j'ai pris cette fleur dont j'ai témoigné donc je parlais d'agrimonie quand on dit que tout va bien et qu'on masque la réalité avec un grand sourire ouais laisser faire accueillir ouais mais accueillir quand c'est quand pas bien putain mais quand ça va pas quoi tu peux pas accueillir le bordel dans ta vie t'as pas envie c'est pas vrai je suis pas d'accord parce que là accueillir accueillir mais c'est accueillir le truc qui a le flot il rentre dans dans moi je je dors très très mal depuis des semaines c'est pas du tout mon truc en plus je dors très bien normalement là je suis pas bien du tout voilà ça va mieux mais je sais même pas ce matin comment j'allais pouvoir faire le live c'était j'étais vraiment pas bien donc du coup bref je reviens mes idées je ne perds pas le fil et ce matin je disais que j'étais pas du tout dans cette forme justement de faux lâcher prise du oui oui je vais rigoler de ma problématique et puis je vais vous dire que tout va bien alors qu'évidemment je suis devant une caméra et que je me maquille et que j'ai envie entre guillemets me montrer sous mon meilleur jour mais non je veux dire je suis je suis comme tout le monde je veux dire je suis pas ouais je connais ça ouais ça te fait rire et ben et du coup du coup du coup oui je suis je suis comme je suis donc et puis je me suis engagée à faire ce ce truc pendant un mois je me dis enfin 25 jours et je me dis waouh les jours où tu t'iras pas tu feras comment bah tu feras comme t'es en fait oui oui agrimonie évidemment mais j'ai été vraiment très honnête pendant ces 22 jours j'aurais pu faire semblant il y a peut-être une fois où j'ai enfin c'est pas vraiment de la malhonnêteté j'ai pas tout dit ce qui est normal c'est plutôt une forme de pudeur mais non quand j'allais pas bien je le disais et quand j'étais perturbée je l'ai dit même une fois j'ai tout au début j'ai raconté cinq six fleurs d'affilée parce que c'était un gros bordel et et donc ce matin j'ai pris wild haute et ça m'a sauvé la vie en fait voilà je vous le dis c'était mon c'était ma forme de lâcher prise ouais c'est courageux d'avoir fait ce calendrier mais je sais même pas si je suis courageuse bétinaire je pense que je suis très très inconsciente surtout c'est vraiment là j'irai pas de la connerie mais il y a des moments je suis tellement spontanée bon je tuto à bétinaire parce que voilà je l'ai formé au fleur de bac désolé sinon j'ai tendance à vous voyer parce que je sais pas ça me gêne de que tu ailles des gens et dire tu as tout bout le champ comment les vidéos tu as des problèmes machin je suis nathalie aux mairies machin fleur de bac ça me saoule je déteste ça tu veux revenir fabienne et du coup ouais donc je vous montre wild haute je vais te dire ok en famille wild haute c'est la fleur qui m'a sauvé la vie ce matin je vous ai dit qu'il y avait plusieurs fleurs et j'arrivais pas à lâcher prise mais je me dis mais qu'est ce qui t'arrive quoi je sais ce qui m'arrive parce que je vais pas vous le raconter ça mais très personnel et en même temps il y a des choses qui sont personnelles et que je vous ai narré avant-hier bon j'ai mon disque dur qui m'a planté et du vrai je vous remercie pour ceux qui sont hyper gentils compatissants et qui m'envoient je ne sais pas si c'est du du palo santo du des je sais pas des pluies de comment ça s'appelle des des trèfle à quatre feuilles des dépensés moi j'ai saint-antoine de padoue saint rita moi j'ai mis de l'enceinte à la maison le jour même dimanche j'étais dans un état mon dieu quand j'ai pas fait les vidéos le après parce que je crois que j'étais incapable de parler et donc ce matin voilà pour moi ce lâcher prise c'était aussi de me dire bon ben je sais plus dans quelle étagère et c'est la fleur qui va me guider aussi pour me retrouver dans mon axe des souhaits et j'étais éparpillé émotionnellement j'étais dans un état mais mon dieu merci joël ouais je vous ai parlé de quoi de de wild rose où je me disais bon façon ballet que je m'en fous de toute façon c'est comme ça gorse avec façon c'est mort c'est foutu puis pas que sur ce plan là il ya d'autres plans de ma vie qui sont un peu délicats actuellement donc je me dis bon ben voilà qu'est ce que je fais qu'est ce que je vis je vous ai cité quoi d'autre je ne sais plus déjà oui olive la fatigue et puis la dernière je ne sais plus et star of bethlehem voilà et c'est c'est elle qui a eu raison de ces quatre fleurs finalement wild haute et qui alors j'aurais c'est vraiment au moment où j'ai mis la caméra où j'ai branché où je me suis dit mais en fait qu'est ce que tu ressens et le mot le premier mot qui est venu c'est incertitude je me sentais vraiment dans une forme de doute et d'incertitude et bon après dans la famille des fleurs de bac dans l'incertitude il ya six fleurs dans la famille celle-ci c'est voilà gorse elle en faisait partie aussi mais c'est gorse c'est la personne qui vraiment qui croit plus à rien quoi et qui fait mais qui ce qui est certain que c'est foutu quoi il ya une part de moi quand même qui est dans une forme d'espérance donc je suis pas sûr que ce soit complètement foutu mais voilà bref lâcher prise pour moi c'est super compliqué dans les moments où justement est ce que c'est forcément aussi vous savez on dit que la fleur rocro c'est la fleur qui n'est pas une fleur voyez c'est de l'eau qui est la fleur de la rigidité de la durdé vis-à-vis de soi et ben je sais pas par rapport au contrôle je sais pas si ça vous parle mais moi je me sens pas dans le contrôle quand en opposition aux lâcher prise j'ai pas le sentiment de vouloir contrôler ma vie en fait moi j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit ouais une telle ou tu es très dans le contrôle etc mais moi c'est quelque chose que qui m'échappe complètement j'ai j'ai envie d'être bien en fait j'ai envie de j'ai envie d'être heureuse j'ai envie d'être bien dans mes pompes j'ai envie d'être joyeuse mais je vais contrôler je veux dire il ya des moments ben quand la disque dur ne marche plus j'ai une forme de contrôle parce que je vais quand même me déplacer du point a en point b pour déposer l'objet et puis je vais je vais vous donner des nouvelles oui j'ai un devis à 1067 euros super et un premier devis donc avec une somme à donner 358 balles pour déjà juste détecter de savoir si c'est possible ou pas le réparer donc voyez lâcher prise totale donc oui je rentre mon numéro de carte bleue et là je suis dans le contrôle oui ben évidemment je contrôle les chiffres je mets bien je rentre bien là dedans dans le contrôle de vouloir que cette technicien à roubaix puisse réparer mon disque dur mais je suis pas dans une forme de contrôle de vouloir maîtriser la situation je suis juste dans une question opérationnelle et en même temps je suis une forme de lâcher prise parce que qu'est ce que je peux faire de plus en fait finalement à part effectivement lâcher des sous je vois pas trop quoi donc on va voir si fabienne est toujours disponible et si ça passe mieux au niveau du son va refaire un petit tentation de pas une tentation je ne sais pas comment dit tenter le coup tu n'es plus là fabienne apparemment si tu es là non j'ai toujours pas de son tu vois ouais est ce que tu m'entends ouais je t'entends mais là il y a ta bouche qui parle il n'y a pas de son bah c'est décalé et tant pis j'aurais tenté parce que ça me ça me voyant je sais je pense que tu as une connexion de la pampa en fait mais tu crois que c'est parce que tu t'approches du téléphone ou rien à voir non il y a un vrai prise là dessus c'est clair bon dommage dommage ouais bah après après on peut tenter mais je sais pas pourquoi par moment il y a du son qui est fluide c'est ça c'est ça qui est bizarre bon écoute c'est dommage parce que j'aurais bien rebondis mais une autre fois et bah écoute tu sais quoi vas-y rebondis avant de partir on sera en décalage il y a ta bouche qui parle il y a le son qui vient après mais vas-y rebondis pendant que tu es là vas-y alors le lâcher prise six mois que je suis là dedans là sur pas mal de batailles administratives je croyais même presque il y avait du vaudou tellement ça s'est succédé et la solution que j'ai trouvé évidemment les fleurs d'ac je les ai utilisé gorse beaucoup agrimonie où ils ont parlé et et vraiment ce des photos que tu as vu ce matin moi la photo et et le lâcher prise j'arrive à la voir dans la nature ok et je suis tellement focalisé avec ce qui m'entoure c'est retrouver le moment présent pour au moins lâcher la soupape des choses qui débordent de ma vie actuellement et qui sont extrêmement lourdes donc voilà et bah écoute merci pour voilà merci pour ton témoignage parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous connectés à la nature ça dépend vraiment des endroits où on vit bon je rappelle que fabienne habite dans un endroit sublime à la campagne en même temps près de la mer aussi pas très loin tout du moins et et c'est vrai que c'est un endroit assez exceptionnel sur le plan de l'énergie et les photos que tu as faites c'est juste fabuleux quoi avec ce lever de soleil absolument incroyable donc c'est vrai que sa ressource ouais c'est juste merci fabienne dit joël c'est c'est cool moi ce matin tu vois hier soir j'ai eu mon histoire de disque dur et tu sais le petit cordon ébillical du du de l'ordinateur mac et ben il a cédé hier soir aussi je me suis dit putain mais c'est pas possible et comme toi tu sais t'as l'impression d'avoir et pas dans le côté willow justement du lâcher prise du la 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 terre m'en veut je vais essayer de la trouver là du côté victime de se dire que ça y est je m'appuie toi sur mon sort parce que j'étais hyper responsable tout de suite je me suis bon bah ok ok c'est pété mais je me suis dit merde quoi c'est ouf c'est pénible quoi donc ça c'est willow c'est le côté victimisation et c'est pas ce qui m'est arrivé mais j'ai eu un soupçon de 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 tentation tu vois de m'appitoyer je me suis dit bon stop ça suffit voilà c'est pété c'est pété je suis allée à la fnac aujourd'hui 87 balles plus 358 je me suis dit putain mais la vie est belle quoi tu vois bon après c'est pas qu'une question d'argent c'est une question aussi générale parce que évidemment l'argent est très important parce qu'on ne peut pas non plus comment dire minimiser les coûts financiers et forcément il y a une forme d'investissement et on a le sentiment d'être dépecé dans ces moments là mais c'est comme quand une machine la vie cède à un moment donné où on sait pas le moment mais c'est jamais le moment qu'un objet cède finalement et ça c'est une forme de sagesse aussi je trouve de willow de se dire bon bah c'est comme ça qu'est ce que tu veux faire il a fait son temps c'est fini quoi c'est mort c'est pas la peine non plus t'accrocher un truc et c'est le sort ne s'acharne pas contre toi c'est juste que le truc il est mort point mais je te parle du sort je sais pas si tu m'entends je te parle du sort qui s'acharne contre moi parce que quand tu tombes en panne avec une ta voiture avec un alternateur que tu as changé deux mois avant que finalement que finalement que finalement tu appelles mma zéro tracas en fait tu tombes sur une arnaque téléphonique et que et que en fait il ya une enchaînement et tu te dis mais mais qu'est ce qui se passe je suis d'accord mais en fait tout est lié quand même avec ce qui roule ce qui avance et en fait à chaque fois je le prends bon ben apparemment il faut que je me calme que je me pose parce que tout ce qui tombe en panne internet pareil j'ai changé de wifi le même mois enfin tu vois ce que je veux dire donc à chaque fois les fleurs m'aident beaucoup mais vraiment beaucoup heureusement que je les ai pour retrouver pour garder le moral mais c'est ça voilà c'est ça et là ça y est c'est hyper synchronisé je t'entends très bien au moment où tu ouvres la bouche et ouais non mais je disais pas ça contre toi willow je parlais surtout de moi c'est que dans ces moments là je me suis vu tu vois parce que bon voilà fabien et moi on est conseillère agréable fleur de bac donc on connaît parfaitement les fleurs et c'est aussi je trouve cette cette jouissance qu'on peut avoir aussi de de déceler très vite chez nous ce petit côté caliméro ce côté râleur du ouais encore que je paye machin etc enfin bon j'étais pas la danse hier soir mais et j'étais presque aussi dans le côté sidération quoi parce que ça s'est cumulé tellement sur très très peu de temps que je me suis posé la question ce matin si j'étais pas vraiment sidéré choqué de tout ce qui m'arrive en fait comme comme une espèce de truc qui était gelé chez moi en disant mais putain mais je sais même pas ce que je ressens là en fait tellement c'est j'ai l'impression alors soit je suis hyper consciente de ce qui se passe et du coup j'ai une espèce d'acuité tu vois émotionnelle où je me dis mais c'est fou d'avoir des antennes comme ça sur ce qui se passe et en même temps très très dissociée à ce qui se passe c'est à dire que je vois bien que je rentre pas dans des mécanismes de mes vieux schémas aussi tu vois qui pourraient justement le côté râleur ou défaitiste tu vois négatif machin je suis pas du tout là dedans et en même temps une forme de compréhension de mon de mon attitude qui n'est pas comme d'habitude tu vois justement et c'est assez surprenant mais j'ai eu l'impression de frôler vraiment pas une forme de dépression mais tu vois il y a des moments je me suis mise à pleurer et j'ai vachement pris sweet chestnut je me suis dit mais putain mais là faut que ça s'arrête en fait je suis plus en mesure de l'accepter c'est très très bizarre et c'était pas dans forme de contrôle et j'ai demandé une forme de lâcher prise aussi à travers sweet chestnut parce que souvent on dit que sweet chestnut c'est la fleur du lâcher prise mais je pense que c'est vrai et en même temps il y a plein d'autres fleurs qui nous aident aussi à lâcher prise ça dépend de ce qu'on y met derrière encore une fois mais j'ai senti en moi une forme mais de désespoir mais de dire mais là je suis au bout de ce que je peux supporter alors encore une fois je raconte pas tout là sur les réseaux sociaux mais mais deux choses qui me sont très intimes évidemment je me dis là cette forme là c'est j'ai avant j'avais l'impression d'être un peu pas une guerrière mais d'être dans une capacité de tolérer ou supporter et ça veut pas dire que là je suis hyper vulnérable et que je ne supporte rien mais que là en fait je comprends mes limites et que j'ai même plus envie en fait de lutter et je suis pas dans une forme de hock non plus tu vois j'ai eu l'impression vraiment de frôler un espèce de tourbillon et de douleur mais d'une intensité extrême et en même temps très fulgurante tu vois pas d'arriver dans des espèces d'abîmes d'abîmes où je suis vraiment plus bas que terre mais ces micro mouvements là ont été tellement intenses pour encore une fois cette fleur pour moi je l'ai pris beaucoup dans ma vie et elle est vraiment mais incroyable quoi je sais pas mais regardez là comme elle est déjà belle déjà comme elle est elle est incroyable toi il y en a il y en a des sweet chestnuts du côté de chez toi ou pas non il y en a pas parce que c'est chez bernard quand j'en ai vu beaucoup bernard que fabienne connaît bien notre formateur bernard belgique et dans le sud ouest ben oui il y en a mais je n'ai pas réussi à l'apprendre en fleur moi je l'ai pas lu en fleur non plus si je l'ai vu une fois chez bernard en fleur si si je l'ai vu je venais faire un niveau 2 avec lui j'étais en formation pour pour apprendre à ses côtés et franchement quand vous allez vraiment vous êtes au fond du trou vous avez l'impression que ben en fait il n'y a plus rien qui peut vraiment vous aider parce que là cette fleur est extraordinaire incroyable je l'ai utilisé deux fois j'ai eu deux fois donc on s'en souvient en général quand on est quand on a besoin d'elle comme tu dis c'est vraiment dans des moments où on ne voit pas du tout de lumière et justement j'aime bien dire ça parce que c'est vraiment les deux fois et l'une d'ailleurs la dernière fois c'était il n'y a pas si longtemps que ça il y a à peine deux mois dans ces moments là on est vraiment soutenu de l'intérieur je l'ai conseillé il n'y a pas longtemps à quelqu'un parce que c'est vraiment ce que ce que j'ai ressenti c'est ça qui est intéressant de traverser ses émotions d'ailleurs parce qu'après on peut les conseiller parce qu'on sait de l'intérieur ce qu'elle apporte et celle-là m'a apporté un soutien intérieur et tout d'un coup c'est comme effectivement si de nouveau il y avait la lumière qui s'allumait quoi alors qu'on est dans un noir total et on sait plus du tout où on va et alors justement dans cette lumière là parce que moi je l'ai prise de nombreuses fois vraiment dans des moments très comment dire cruciaux on va dire de ce que j'ai capté de ma vie dans ces moments là où j'ai eu la présence d'esprit en tout cas de oh coucou isaël ça me fait plaisir de te voir où j'ai où j'ai où j'ai eu la présence d'esprit de prendre cette fleur aussi parce que des fois tu sais quand on est tellement envahi d'émotions même nous qui sommes des des méga spécialistes formés au centre bac en angleterre enfin je veux dire formateur ben voilà puis moi j'écris les bouquins aussi tu vois donc et toi aussi t'écris des trucs aussi donc tu dis mais et ben il y a des moments c'est même pas qu'on pense pas aux fleurs c'est que ça peut aussi nous échapper moi je dis toujours qu'on a le nez on a on a les nez dedans complètement complètement et c'est quelqu'un quelqu'un d'autre qui peut nous le dernièrement c'est véronique qui m'a dit alors agrimonie ah oui c'est vrai ouais c'est clair c'est clair et du coup cette fleur là alors tu parlais de la lumière et j'aimerais quand même dire à ceux qui nous écoutent que le bordel ambiant dans notre vie n'a pas changé je veux dire quand on est vraiment mal et que ça va pas bien autour de nous rien ne change mais c'est nous la perception si qu'on a qui fait qu'on est plus plus en capacité en tout cas de traverser cette épreuve et on trouve vraiment des ressources intérieures qui on a là on avait l'impression qu'il n'y avait plus possibilité de pouvoir cheminer par rapport à ça et ça se délite tout seul finalement il ya des solutions qui se présentes auxquelles on avait évidemment alors c'est ce qu'on dit aussi souvent ben voilà quand on fait les formations mais et quand on lit le texte de bac aussi mais vraiment mais vivez cette expérience de cette fleur parce que enfin moi j'en parle vraiment beaucoup quand on fait les 38 fleurs au niveau 1 j'insiste terriblement sur cette fleur parce que je trouve qu'on la méconnaît mais c'est un truc de dingue et j'avais trouvé justement t'étais là toi aussi c'était à la benne et j'en parle souvent de cette expérience que j'ai eu avec véro justement véronique a une rade de maker donc j'ai fait un live avec elle sur la petite école des fleurs de bac c'est au moment où ma fille était en australie elle m'appelle en me disant maman j'ai été débité de 500 balles je dois prendre un billet tu te souviens de ça c'est un truc de malade et donc j'avais pas pris la fleur là mais donc j'avais parlé en anglais à la compagnie louvtonza qui avait un autre compagnie machin bon bref c'était l'enfer et moi je m'étais fait passer pour sa mère parce que je suis sa mère en fait donc je suis comme je suis honnête je dis que je suis sa mère et les gens voulaient pas filer les codes bref ça a duré quand même deux jours fabienne et à un moment donné je me trouve devant véro qui est évidemment belge donc elle est bilingue anglais et elle se fait passer pour ma fille elle prend son prénom et elle appelle et au moment où elle le fait mais on se regarde toutes les deux et j'étais dans un état de désespoir mais elle prend ma fille devait prendre le billet genre quatre jours après quoi et elle pouvait pas avoir son vol ce qu'il avait pas sur son ordinateur bref véro a tout géré et cette fleur là a été encore d'un secours si encore c'était pas la première fois que je la prenais mais c'était mais ça s'est fait dans l'instant en fait je sais pas si vous pouvez le comprendre parce que je pense que ça reste que du blabla ce que je raconte pour vous mais un jour quand vous prendrez un jour cette fleur quand vous serez peut-être je vous le souhaite d'être au fond du trou c'est horrible ce que je suis en train de dire mais en même temps je vous souhaite vraiment de vivre cette expérience accompagnée de cette fleur parce qu'être au fond du trou avec switch s not c'est pas être au fond du trou en fait c'est être soutenu et franchement dans ma vie j'ai été tellement malmenée par moment et je me dis mais quel cadeau inouï d'avoir vécu ces émotions là parce que c'est une telle réjouissance alors on parle des fois de renette de ses cendres machin du lâcher prise et tout mais c'est pas du tout intellectuel j'aimerais que vous compreniez Fabienne et moi on n'est pas du tout dans cette démarche là dire qu'au moment où on est au bout de notre vie c'est pas là dedans que ça se passe c'est un autre niveau excuse moi de te couper je vois qu'il y a Delphine Bodé qui est là c'est une amie à moi très bien oh coucou Delphine alors je le note ici sweet chestnut Delphine let's go ouais mais tu as une bonne vie à distance et c'est au delà de la distance en fait je sais pas comment te t'expliquer Bettina parce que le jour où t'es pas bien et que tu sens que oula où moi j'en ai repris ce matin avant avant de faire le petit poste que je vous ai fait et avant de réaliser que c'était white hot aussi dont j'avais besoin j'étais dans une forme de désespoir mais c'est encore c'est des micro secondes parce que moi si vous voulez comme ça fait quand même 25 ans que je suis dans les fleurs donc quand je capte cette émotion chez moi elle survient et elle repart en fait ça dure pas des plombes voyez c'est c'est un truc de fou quoi c'est c'est magique parce que c'est il y a cette forme de de rapidité c'est comme une comment une décharge électrique en fait pour moi à l'émotionnel je vous je me sens dans l'émotion je suis paumée je vous je sais que c'est vous et switcher ça je vais prendre de gouttes et bim ça y est c'est parti en fait ça ne reste pas c'est quelque chose qui est qui est fou alors je dis pas que ce sera forcément la même chose pour vous parce que chacun son chemin chacun son sa route chacun son expérience personnelle mais voilà et c'est pour ça que je parlais des mamans lumineuses et papa aussi parce que vous savez que j'ai fait trois lives avec ses mamans qui ont perdu des enfants qui ont écrit des livres et donc auxquels je suis extrêmement attachée donc allez les voir sur youtube parce que j'ai cette chaîne youtube où je poste tous les lives etc et donc évidemment lâcher prise quand une maman a perdu son enfant on peut pas lui demander de lâcher prise je trouve que c'est c'est inadmissible comme propos on peut pas voyez lâcher prise ça veut tout dire et ça veut rien dire pour moi et si on a l'impression d'avoir mal agi pareil qu'on se sent pas bien qu'on se sent coupable en dire lâche prise bah ouais mais lâche prise moi je me sens merdique je me sens merdeux j'ai fait j'ai pas fait ce qu'il fallait je suis coupable bah il suffit pas de dire lâche prise en fait c'est c'est un chemin qu'on va faire vers soi pour comprendre nos mécanismes et de voir dans quelle mesure ce qu'on avait évoqué la fleur de la rumination mentale tout à leur white chestnut lâcher prise ça peut être aussi chicory quand on attend trop de l'autre en retour en amour en présence en quand il y a une forme des fois de dépendance aussi dans l'affection de l'autre dans les sentiments qu'on porte à l'autre avec un besoin aussi d'être choyé aimé etc on peut dire bah je lâche prise mais non parce que ces personnes là quand elles sont dans ce désordre voilà ou nous quand ça nous arrive on n'est pas en mesure de lâcher là dessus en fait c'est moi c'est évidemment c'est mon histoire les fleurs de bac mais c'est à travers les fleurs de bac que que le lâcher prise peut se faire en fait c'est parce que ça se ça se comment dire ça s'adoucit tout seul finalement et ce lien se se délite et cet équilibre se remet en place en fait fabienne t'es toujours là oui je suis toujours là mais j'avais j'avais plus de batterie moi je je pense aussi à gosse ouais ouais je l'ai beaucoup montré celle ci parce que c'est c'est ouais je l'ai montré quand tu parlais tout à l'heure je te dis ça parce que ce matin c'est celle que j'ai prise tu vois avant de partir au marais faire mes photos oui et parce que justement j'avais vraiment besoin de aussi voilà avec une très mauvaise nuit une période un peu compliquée et et elle m'a aidé aussi à se lâcher prise pour me redonner espoir en fait mais elle a été très rapide je en fait sur pareil quand on prend les fleurs on les prend sur le moment et après on oublie qu'on l'a prise c'est juste c'est juste qu'une heure après ben j'ai réalisé je me suis dit non seulement je suis dans un décor de rêve et puis finalement le lever du soleil va être pas mal mais mais en plus je sens qu'elle m'a qu'elle m'a redonné aussi cette lumière et j'ai lâché prise avec elle ce matin ouais et moi je l'ai prise aussi alors je l'ai pas prise ce matin mais je l'ai prise il ya quelques jours ouais j'ai alors je sais pas si c'est énergétique planétaire en tout cas c'est ma mars qui rétrograde exactement ouais qui mercure aussi parce que tout ce qui est communication c'est le bordel ouais ouais c'est voilà enfin bon après il y en a qui vont dira mais te laisse pas influencé par les planètes patins pouffins ouais peut-être mais voilà on est quand même un peu on est des des êtres qui sont aussi impactés par des énergies donc c'est pas que des choses qu'on se raconte pas gérer moi je n'ai aucune velléité de ne pas dormir la nuit mais en général quand je me couche je dors en fait et c'est très perturbant d'être dans un système où d'un seul coup il se passe quelque chose qui est qui est de l'extraordinaire qui ne me ressemble pas alors c'est bien parce qu'évidemment moi ce que j'aime sont les émotions donc je suis très à l'écoute de ce qui se passe et je alors je m'auto pas comment dire nombrilis que là dessus mais je me dis ok qu'est-ce qui se passe qu'est ce que tu vis comment tu comment tu sens et pour quelle raison donc ça c'est cool mais mais faut pas que ça dure de trop et là je trouve que putain 22 jours c'est beaucoup quand même donc non mais c'est clair tu vois je dis bon bah ouais ok voilà c'est la fin de l'année et vivement que ça s'arrête finalement je suis pas impatiente mais bon je me dis bon waouh c'est très très intense ah oui puis aussi des oui alors gorse aussi moi c'était une de mes étudiantes qui m'a appelé parce qu'elle veut faire le niveau 2 et sur cinq étudiants bah j'ai envoyé un mail début novembre pas de nouvelles la semaine dernière pas de nouvelles donc du coup j'envoie un texto groupé tu vois avec les cinq étudiantes alors il y en avait une quand même qui m'avait envoyé son chèque d'acompte et puis une seconde qui s'est excusée suite à la semaine dernière mais les trois autres personnes quoi et puis bah il y a une étudiante qui a fait un petit un petit texto dans les groupes whatsapp et puis bah les trois autres elles ont dit ah bah non mais moi je peux pas donc du coup grosse déception aussi alors de ma part j'ai un peu l'habitude quand je fais des stages on lance des affaires puis des fois bah les stages ils se font pas ou ils sont annulés ou reportés etc et l'étudiante justement je dis bah je veux pas donner le nom de la fleur mais je dis prends quelques fleurs de bac respire un bon coup et puis bon le stage il est fin janvier donc d'ici là tu vois mais bon à niveau 2 on le sait que c'est pas évident non plus des fois maintenir mais voilà des plein de petites choses comme ça qui se sont produites ces derniers jours et alors pas manque de fois mais mais quand même friser un peu le manque de fois c'est pour ça je l'ai évoqué aussi ce matin dans mon choix de fleurs parce que elle était présente évidemment tout comme toi fabienne t'es toujours là ou parce que j'ai vu que ça moulinait oui 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 je suis là mais c'est décalé un peu le son est encore décalé mais c'est pas grave ouais alors j'ai l'impression d'être avec un ectoplasme parce que moi je suis bien un coloré tu vois toi t'es flou mais bon je sais que t'es là c'est l'essentiel je sais pas s'il y a d'autres interventions sur le sur ce que vous pensez de voilà de ce que peut représenter pour vous de lâcher prise donc j'ai cité plusieurs fleurs et et quand on a alors j'ai été regarder un petit peu sur l'ordi qu'est ce que ça veut dire que lâcher prise c'est quand on peut rien faire en fait et il y a des choses c'est pas vrai on peut être acteur en fait donc je suis pas sûre que c'est il faut s'en remettre forcément au destin de du lâcher prise il y a des choses je pense dont on peut être pas forcément responsable mais dont on peut être aussi à l'initiative pour modifier cette forme qui se présente à nous et qui a priori dont on maîtrise pas la situation et donc c'est pour ça j'ai cité willow aussi tout à l'heure tu sais dans des relations avec des gens il y a des moments on peut agir sur nous et pas être dans cette forme de lâcher prise parce que ça peut être aussi pour moi des fois une forme de tu vois de je sais pas ce que tu en penses mais de de wild rose une forme de résignation à laisser pourrir aussi des fois la relation à laisser soi-disant le lycée mais de pas s'investir aussi je trouve à acter quelque chose pour que les choses bougent en fait tu vois ce que je veux dire je sais pas si je suis très claire mais oui je suis très claire mais je repensais tout à l'heure quand je t'ai écrit accueillir tu as dit oh je suis pas trop d'accord là dessus et en fait moi ce que je voulais dire par là c'est à dire par là quand tu quand tu accueilles c'est d'avoir justement une face à des problématiques lourdes qui peut arriver le fait de de s'habituer que par des attends j'ai pas l'habitude d'être là je vais remettre un focus avec une autre humeur plus positive avec une vision plus optimiste ben du coup ben j'accueille ça et c'est pas parce que je me mets en colère c'est pas parce que j'allure tu vois que ça va changer les choses mais par contre toi tu parles dans le côté accueillant avec wil rose c'est à dire ben je laisse pas faire je vais prendre à bras le corps le problème et donner des actes pour que ça change c'est ça que tu veux dire mais moi je le voulais je voulais je vois en fait c'est pour ça voilà ben moi aussi c'est pour ça que moi je t'ai répondu spontanément accueillir le bordel non en fait j'avais pas envie de l'accueillir en même temps après je me suis laissée traversée par tout ce bordel là parce que qu'est-ce que tu veux faire d'autre à part être traversée dessus parce que je vais te dire quand je te dis depuis six mois je suis avec des affaires administratives très lourdes et donc qui dit administration patience tu peux faire des dossiers les renvois en disant on n'a pas reçu votre dossier alors que tu reviens mais ça fait trois semaines ah oui bien tu appelles et puis je ne vis que ça ces derniers temps parce que voilà justement je ne lâche pas l'affaire ouais 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 je comprends je vais y arriver je vais y arriver mais alors derrière il faut vraiment voilà les fleurs m'ont aidé dans le côté aussi effectivement impatience je l'ai prise j'ai pris corche et voilà et puis et il y a des fois j'essaye juste de dire bon allez de toute façon de m'énerver ça ne va rien changer parce que derrière j'ai du vent derrière ouais je suis d'accord avec toi dans l'administration souvent c'est du vent il n'y a plus de personnes maintenant tu passes que par internet ça rend fou des fois ouais ça rend fou je suis d'accord avec toi après c'est il faut lâcher prise avec les machines après je trouve que c'est propre à chacun c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant tu vois de définir ta façon de raconter ce qui te traverse depuis six mois sur lâcher prise mais évidemment sous d'autres contextes de ta vie et tu as eu évidemment d'autres épreuves dans ta vie et cette forme de lâcher prise n'a pas pris du tout ces teintes là tu vois et donc c'est pour ça que je me dis que c'est un mot que je trouve extrêmement galvaudé que l'on met des fois à toutes les sauces et moi tu vois quand je vis des épreuves c'est pas quelque chose que je me dis en fait tu vois à l'intérieur je me dis pas allez Nathalie lâche prise c'est quelque chose qui ne m'arrive pas en fait mais pas et tu vois c'est c'est comme je fais le lien pour moi il y a du lien je sais pas si ça fera sens pour vous mais hier j'ai regardé un truc bon comme tout le monde tu vois je scroll et il y avait quelqu'un qui disait allez je fais le bilan quel a été mon échec mon pire échec je sais pas quoi de ma vie et je me suis dit merde alors c'est quoi mon échec moi j'ai été incapable de trouver un truc d'échec pourtant j'en ai vécu des trucs dans ma vie et bah ok je cherche depuis hier j'arrive pas à trouver et là je me dis même le truc où tu vois j'ai quand même fait tomber ce truc qui me coûte une blinde où j'ai 17 ans de ma vie dans cette boîte et c'est même pas fini parce que si ça se trouve le mec il va dire enfin les diagnostics des techniciens ils vont dire mais c'est mort en fait vous avez pris des 358 balles mais au revoir je sais pas si je peux pas parler d'un échec en fait c'est une expérience mais j'ai même pas le sentiment d'avoir vécu des échecs dans ma vie donc tu vois bon je sais pas si c'est dans le forme de lâcher prise aussi je sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de raconter mais moi ça m'a vachement impactée de me dire mais c'est marrant de parler de ça parce que ce mot là je comprends pas et je me dis pas non plus lâche prise je me dis qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu vis des fois je suis en lutte parce que je me dis mais ça fait trop mal ou j'ai pas envie mais je peux pas me dire lâche prise parce que si je me dis ça j'ai l'impression d'avoir un petit juge intérieur qui me dit c'est pas bien ça ce que tu fais et je me sens tout de suite coupable j'ai pas envie d'être coupable en fait je me dis mais en fait je vis ce que je vis quoi tu vois ce que je veux dire j'ai pas envie c'est pas de pas me remettre en question mais j'ai pas envie de me juger en fait par rapport à ça parce que j'ai toujours l'impression que c'est une injonction le lâcher prise et que c'est pas quelque chose de bienveillant alors que je suis sûre que c'est quelque chose de bienveillant à la bouche de la plupart du monde mais dans mon esprit pour moi c'est un gros mot quoi et je me dis mais putain j'y arrive pas donc c'est comme si tu sais quelqu'un qui est en colère qui dit hey pourquoi pas en colère pourquoi tu lui en veux mais putain connard machin évidemment tu vois ça redouble en plus je me dis mais pourquoi tu me dis que je suis en colère évidemment que je suis en colère et alors que ça peut te foutre tu vois tu comprends ce que je veux dire j'ai l'impression que ça va pas dans le sens de la personne je préfère à la limite qu'on me dit allez viens je te fais un gros câlin tu vois tu dis quoi il y a quelqu'un qui a écrit j'aimerais que ça m'arrive je voudrais savoir ce qu'elle veut dire par là ouais bah ouais ouais Joël il faut que tu nous expliques ah de vivre un échec comme comme toi mais je sais pas ah oui bah je sais pas si c'est parce que du coup pour moi c'est pas un échec j'arrive j'arrive pas c'est vraiment bizarre parce que je me suis beaucoup beaucoup mais beaucoup dévalorisée encore un peu hier soir je me dis ouais de toute façon ce que tu fais gna 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 puis je dis ouais stop ça suffit tes conneries donc ça c'est l'art mais jamais j'ai pris parce que quand on lit le texte de Bach on parle de Bach il dit voilà cette notion il vit les choses sous cette notion d'attente et du coup il le vit comme un échec et donc il se lance pas parce que bah du coup non en fait pour moi il y a j'ai jamais trouvé que c'était des échecs j'ai trouvé que j'étais nulle ou que je me comparais aux autres mais j'ai jamais eu cette notion d'échec en fait d'échouer j'avais l'impression de faire des expériences de vivre des choses mais c'est pas un échec en fait pour moi c'est très étrange je sais pas si je te rejoins tout à fait là dessus en fait à chaque où on se casse la figure etc enfin moi je dis ça casser la figure à la place du mot échec c'est au contraire je me dis toujours bon peut-être que je suis joueuse en fait et très agrimonie d'ailleurs je me dis bon qu'est-ce qu'il va y avoir derrière tu sais c'est un peu la vie elle te loupe pas bon on a fait nos histoires plus ou moins lourdes moi j'ai été aussi de ce côté là c'est pas des échecs c'est derrière ça cette entre guillemets non réussite ça va m'amener quoi pour moi c'est à chaque fois du mieux donc du coup tu peux pas imaginer un échec en fait bah même dans le fait d'être non réussite tu vois je pensais tout de suite évidemment hier j'ai pensé à mon divorce tu vois ou voilà des hommes dans ma vie qui m'ont tu vois qui m'ont aussi challengée mais c'est pas un échec pour moi ce divorce là ou cette séparation c'est pas un échec de la famille non plus tu vois mes enfants ils ont évolué ils ont grandi cet homme là aussi il a fait ce qu'il avait expérimenté et moi je suis devenue aussi la femme que je suis tu vois et donc j'ai pas du tout le sentiment et souvent je veux dire je remercie tous ces hommes que j'ai rencontrés jusqu'au prochain tu vois en me disant bon bah ça me prépare et comme toutes ces femmes et comme toutes ces femmes qui l'ont traversée aussi dans sa vie tu vois cet homme là que je rencontre ou que je rencontrerai ou que j'ai rencontré etc parce que je veux dire si on reste là dessus mais putain mais on fait plus rien quoi pour moi c'est pas du tout un échec c'est la vie et je veux dire ce sont des expériences de vie moi c'est ce sont des expériences de vie qui nous font grandir c'est ça et j'ai pas non plus alors j'ai pas non plus envie je suis pas comme toi du genre qu'est-ce qui va arriver après parce que je suis vraiment dans l'instant là et je me dis bah écoute vis ce que t'as à vivre mais par contre ce qui m'est arrivé ce matin après la prise des fleurs ce qui est arrivé comme prise de conscience c'est de toute façon ça va passer et il y a eu cette forme pour le coup de ce mot lâcher prise je me suis dit bon bah alors c'est que c'est ok finalement parce que ce mot là il est venu très fort en moi de toute façon ça va passer c'est un truc que je me dis jamais ça parce que quand je suis dedans je suis tellement dans la machine tu sais qui est sort je suis tellement dans l'émotionnel je suis tellement pas bien et j'aime tellement pas ce sentiment là et en même temps je me dis bon allez laisse-toi brasser tu vois lutte pas parce que tu sais c'est comme quand t'as de la fièvre putain t'as de la fièvre bah non t'as de la fièvre ah il faut que je sois enfant bah non dors en fait moi quand je suis pas bien je dors et je dis ok je dors des fois je dors 14h 16h bah c'est comme ça je veux dire je lutte pas en me disant putain faut que je passe le ménage non en fait je dors c'est ok et donc je me laisse brasser complètement par l'émotionnel pour moi c'est vraiment pas un problème et du coup ce matin le fait de me dire de toute façon ça va passer je me suis vraiment surprise en disant mais hé oh t'as entendu ce que t'es en train de te dire là c'est un truc qui m'arrive jamais donc je me dis allez là il y a quelque chose qui se passe qui est vachement intéressant ça m'a fait vachement plaisir donc voilà bon il y a du monde qui passe il y en a qui viennent il y en a qui repartent voilà je sais pas si ça va vous aider parce que bon cette vidéo je vais la mettre sur Youtube il y en a qui auront pas les commentaires en direct mais en même temps quand on les lit j'aime l'expression en anglais to go with the flow oui complètement il dit ça complètement ouais complètement complètement c'est c'est pour ça que moi j'ai dit il me laisse brasser je sais pas si c'est c'est pas to go with the flow mais j'aime bien l'idée de me laisser bah après je sais pas peut-être ça te parle toi Fabienne tu fais du tu es dans le sud-ouest tu fais de la planche je sais pas du surf tu vois c'est l'impression d'être jeunesse hein jeunesse ouais ouais non mais tu vois d'être vraiment dans le se laisser moi je me rappelle ces rouleaux de vagues quand j'étais sur le bassin d'Arcachon mais plutôt sur le pilat tu vois avec les gros 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 rouleaux j'étais toute petite j'avais 8 ans 9 ans tu sais quand tu te laisses complètement entraîner tu luttes pas alors des fois tu te fais pas ramener c'est un peu compliqué des fois au niveau de la respiration mais cette espèce de truc où tu te dis bah de toute façon lutte pas t'es dedans en fait là et y'a pas grand chose à faire c'est ce qu'on nous apprend enfin c'est ce qu'on apprend aux personnes qui découvrent les vagues de l'Atlantique c'est le principe c'est qu'une vague qui arrive il faut pas lui tourner le dos et fuir c'est plonger en dessous pour ressortir derrière c'est vraiment ne pas aller contre sinon tu te ramasses c'est la base de la vie c'est la base et l'océan te montre tout très bien de ce qu'il faut faire complètement voilà mais tu vois c'est l'image que je viendrais avoir là parce que c'est c'est ce qui m'est venu à l'esprit en parlant tu vois je me suis revue dans ce rouleau où il me dit bon bah voilà mais par rapport à la phase du flot voilà de se laisser brasser et brasser bon bah brasser c'est la brasse c'est nager c'est l'eau c'est l'eau sont les émotions aussi et je me dis bah voilà laisse-toi brasser c'est ok quoi de toute façon c'est difficile c'est difficile de lutter et en même temps c'est normal d'être en lutte aussi c'est ça que je veux dire c'est que c'est chiant d'être chamboulée ma fille a une expression ma fille a une expression en ce moment comme beaucoup de gens c'est l'expression qui vient après les jours c'est il faut que ça soit fluide si c'est fluide voilà à chaque fois je me dis c'est fluide tu vois ce côté liquide aussi c'est à dire que si dans la journée voilà on doit se voir et puis finalement il y a bah c'est pas fluide tu vois effectivement et lâcher prise aussi c'est ça sert à rien de lutter on va pas y arriver voilà ouais donc c'est pour en revenir à ton lâcher prise ouais bah après des fois il y a des peurs aussi c'est pour ça qu'on lâche pas prise aussi faut quand même pas se leurrer je veux dire la première émotion c'est la peur donc si on lâche pas prise c'est parce qu'on a peur de quelque chose on a peur de perdre des éléments on a peur de perdre un être cher on a peur de ne pas être aimé on a peur de ne pas avoir assez d'argent on a peur de plein plein de choses en fait c'est quand même la mimulus la mimulus voilà ouais c'est vraiment ça qui est quand même un peu la base quand on n'est plus dans la peur c'est ok en fait ouais pourquoi tu as choisi cette thématique là c'est par rapport à ce que tu vivais ouais bah en fait comme je suis toute seule et je me suis dit bon bah déjà je parle tous les jours tu vois un petit peu je me suis dit bon qu'est-ce que je vais faire comme thème quoi et là je me dis mais en fait je suis tellement brassée émotionnellement que je me dis bon allez et comme c'est un mot que je déteste je me dis peut-être que ça va faire percuter des gens qui aiment bien cette expression j'en sais rien mais j'ai eu de jolies choses tu vois dans le lâcher prise là entre guillemets une personne avec qui j'ai été pas en conflit mais avec lequel j'étais pas d'accord ou pas pas d'accord de la de la façon dont on s'est retrouvés sur un sur un moment de vie toutes les deux avec une amie et moi je suis pas très frontale tu vois ouais Mimulus elle s'appelle alors c'est Mimulus ça s'écrit comme ça M-I-M-U-L-U-S en général quand il y a un truc qui ne fonctionne pas avec quelqu'un je suis incapable d'aller direct bon sauf sauf si c'est là là évidemment mais si la personne est éloignée je vais pas prendre le téléphone et l'engueuler ou je ne sais quoi et même quand c'est en face j'ai toujours ce besoin de recul avant de de pouvoir bah déjà je me laisse brasser parce que je vis avec cette personne là et après je me dis ok déjà ça prend une forme de distanciation pour moi et de pas être non plus trop dans l'émotionnel aussi pour pas être soit désagréable soit dire des choses qui dépassent ma pensée soit pas être juste non plus vis-à-vis de moi de ce que je ressens et du coup j'ai laissé un peu la chose s'étirer toute seule tu vois et et j'ai lâché prise pour le coup parce que je me suis dit moi il y a un truc qui fonctionne pas là et je suis pas en mesure de discuter de ça donc ça se fera quand ça se fera ça se fera pas tant pis c'est ok et c'est elle qui est revenue et qui humblement parce qu'elle savait aussi peut-être qu'il y avait des choses qu'elle a captées aussi qui étaient peut-être pas justes tu vois et elle s'est excusée et j'ai trouvé ça super joli de pouvoir se retrouver dans cet espace là avec ce temps tu vois et pas de quelque chose qui était justement dans une forme d'action tu vois avec une volonté que les choses s'arrangent ou justement par peur tu vois de perdre une amitié etc etc tu vois et et ça veut pas dire que dans ce lâcher prise et je m'en tape en fait de ce qui lui arrive parce que c'est pas vrai en fait j'ai des sentiments pour cette fille là tu vois cette copine et elle aussi sinon on serait pas là non plus mais du coup elle m'avait laissé deux trois messages et j'avais pas envie de répondre en fait et je me suis donné aussi l'autorisation de ne pas répondre chose que je ne fais jamais d'habitude tu vois et là je me suis dit bah tant pis ce sera perçu ou pas perçu bien ou mal perçu moi je me donne l'autorisation de d'être aussi dans une forme de lâcher prise par rapport à ça mais pas dans une velléité aussi de voilà d'être dans une action en fait je sais pas si c'est très clair ce que je dis par rapport au lâcher prise mais très très clair c'est bien c'est encore une autre palette une autre expérience pour montrer qu'est-ce qu'il y a derrière ces gros mots ce gros mot exactement ouais c'est bien ouais 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 et c'est très chouette on s'est retrouvé on s'est expliqué on a dit ce qu'on avait à se dire sa version que je savais déjà mais que j'avais aussi besoin de réentendre pour elle tu vois de recontextualiser la situation et tout et elle a entendu aussi mon point de vue c'était hyper apaisé j'allais dire safe mais très apaisé très adulte tu vois et je me dis que si j'avais répondu avant je sais pas si j'étais en mesure voilà de parler avec sagesse aussi et bienveillance ou pas être heurtée ou d'avoir envie tu vois d'argumenter contre-argumenter c'était pas le sujet en fait donc je pense que j'ai upgradé en émotionnel et en relation humaine ces dernières semaines tu vois je me dis bon tu vois c'est bien bon après t'as me recassé la gueule avec quelqu'un d'autre non mais bon c'est toujours pareil tu sais on fait des pas de géant et puis d'un seul coup bam c'est pas si facile que ça mais bon on fait ce qu'on peut quoi j'ai écouté ce matin ta présentation de Woodout et tu le redis à chaque fois et j'apprécie beaucoup que tu dises c'est pas parce qu'on est considéré fleur de bac qu'on n'a pas des émotions et je trouve ça très très bien parce que j'ai pas mal de réflexion c'est pas de réflexion mais d'étonnement ces derniers temps parce que justement je passe une phase compliquée et justement ce que je dis c'est on est des êtres d'émotion et à partir de là on est touché de tout le monde et les fleurs on a notre gamme à côté qui vont nous aider mais ça n'empêche pas de traverser on a besoin de traverser ça pour avancer pour grandir parce qu'on a nos choses donc c'est c'est très bien que tu le répètes et que tu montres tes expériences humaines c'est très challengeant je me fous vraiment à poil encore une fois je me fous à poil mais je dis pas tout parce que je suis pudique et que même si je suis devant un écran je suis quand même pudique je sais que ça peut pas être paradoxal mais les fleurs elles sont comme ça elles sont aussi dans ce paradoxe là c'est à dire en déséquilibre ou en très très bon équilibre et donc il y a du paradoxe évidemment il y a cette forme de pudeur et de crainte aussi de timidité ou de réserve entre guillemets et puis il y a ce côté très courageux aussi qui peut être dans la surexposition et ça veut pas dire que l'autre on n'existe pas et puis merci de le tiner parce que ça me touche beaucoup et puis et cette vulnérabilité on est humain et c'est vrai que je me suis un peu justifiée sur la 2-3ème vidéo parce que j'étais partie très vaillante en disant ouais ok ça y est c'est très clair aujourd'hui je parle de cette émotion là le lendemain pareil puis alors je pense que le 3ème, 4ème jour je sais plus alors c'est parti dans un délire je me dis ouah là là où est-ce que tu t'es embarqué et j'ai raconté la narration d'une espèce de pelure d'oignon sur ce qui m'était arrivé et après je me suis dit mais les gens vont dire mais elle est complètement cinglée quoi en fait elle a tellement de tu vois d'émotionnel en quelques secondes mais en fait c'est ma réalité je sais très bien exactement ce que je vis en fait je ne veux pas dire que je n'ai pas besoin de conseiller agréé à l'extérieur parce que j'ai une amie Virginie Lucet que tu connais bien quand on s'est vu chez moi le 8 décembre elle m'a recalé une fleur et j'ai dit oh putain t'as raison je vais aller la prendre tout de suite et ça m'a fait un bien fou tu vois et donc c'est ok je veux dire ne pensez pas non plus que j'ai besoin de personne mais ce que je veux dire c'est que j'ai une forme d'autonomie aussi qui est naturelle chez moi qui fait que voilà j'auto-gère pas mal de choses déjà mais en même temps on n'est pas cinglée en fait c'est à dire que quand on est conseiller agréé fleur de bac en tout cas quand on a une bonne connaissance des fleurs on a surtout une bonne connaissance de nous mais en même temps je veux dire il y a plein de gens aussi qui sont conseillers agréé fleur de bac qui ne prennent pas les fleurs et je ne veux pas faire de délation ce n'est pas le sujet mais c'est aussi une réalité ne pensez pas non plus de nous mettre sur un espèce de piédestal de je ne sais pas quoi parce que ce n'est pas du tout donc une autre réalité au quotidien et en même temps de se dire qu'on a une forme aussi de connaissance de soi et donc si vous aussi vous étiez entre guillemets dans cette hyperacuité de vous-même sans que ce soit du nombrilisme je ne suis pas du tout en train de me prendre la tête tous les jours mais je veux dire je me vois agir c'est comme si vous me disiez ben non tu as les cheveux rouges ben non ils sont noirs en fait ils sont marrons foncés et là non tu as des boucles d'oreilles vertes non c'est doré bon ben c'est un peu pareil pour nos émotions je veux dire on sait bien quand même ce qui est je veux dire je vois bien j'ai un truc noir donc bon ben je me vois je me vois Agrimony Wildrose voilà c'est clair en fait donc quand on a on se voit donc on sait se décortiquer pas à la seconde mais entre le matin et le soir je veux dire on voit qui est qui c'est tout c'est aussi simple que ça donc pensez pas non plus qu'on est des gens borderline à la psychiatrie je sais pas quoi je veux dire là ce que je suis en train de raconter au malet tu cherches quoi là on est en train juste de se dire ok je vois quel personnage je suis émotionnel là et je fais le nécessaire et si vous aviez cette forme de je dis acuité je sais pas si c'est bon mot mais cette forme de perception personnelle dans les moments de vos vies du matin au soir vous feriez pareil que nous en fait c'est pas je veux dire c'est pas de la magie quoi et c'est pas une forme non plus de schizophrénie de se voir agir je sais pas quoi on devrait apprendre ça à la maternelle en fait sauf que nous on le fait avec nos enfants en disant attention tu fais le caliméro tu fais ceci arrête de te plaindre machin mais ouais c'est un peu ça quoi tu voulais dire quoi ouais ouais et je voulais dire que de toute façon c'est ça qui est intéressant c'est que enfin intéressant et pour moi indispensable à partir du moment on va donner des conseils sur les fleurs on a besoin de les connaître de savoir de quelle manière elles agissent et dans quelle voilà plus on est mieux on pourra en parler de toute façon c'est clair donc à chaque fois une amie la dernière fois qui me dit ben dis donc toi tu traverses des fois des trucs au moins les fleurs je dis ben oui parce que du coup verser ça ça me perd de pouvoir ben celle-là celle-là de manière elle m'a aidée quoi et je peux en parler et du lecture en face de la personne je fais ah je vois ce qu'elle vit exactement je l'ai traversée je l'ai vécu donc c'est c'est ça qui est intéressant et qui est passionnant c'est de quand je dis passion parce qu'on a des émotions comment ne pas être passionné parce qu'on a tous traversé des épreuves et quand on on s'en est sorti ben franchement on est tellement heureuse de nous enfin je veux dire c'est c'est tellement dingue je sais quand même d'où je viens quoi et je sais où je suis là donc ça c'est c'est un cadeau inouï depuis 25 ans tu vois je veux dire c'est fabuleux il n'y a pas que les fleurs de bac évidemment mais il y a beaucoup 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 de ça quand même dans ma vie et ce que je voudrais rebondir par rapport à ce que tu dis Fabienne c'est j'ai une amie pas plus tard qu'hier qui m'a fait un compliment en DM en me disant suite justement à la à la petite vidéo que j'avais faite de l'émotion d'hier et elle m'a dit waouh je suis vachement touchée par ta façon de de raconter ton émotionnel comme ça et d'être je ne sais plus quel terme elle a employé je ne sais pas si c'est authenticité ou sincérité enfin bon bref mais c'est ça aussi que j'aimerais aussi partager par rapport à ce que tu dis et ce n'est pas par rapport à toi parce que toi tu le sais déjà et tu le vis mais c'est ce que tu viens de dire en fait avec la personne que tu accompagnais c'est que nous on a une forme mais pas d'impudeur sur nos émotions mais une forme de grande fluidité pour reprendre les termes de ta fille Fabienne parce que ce n'est pas compliqué pour nous de parler d'émotionnel et ce n'est pas le cas de tout le monde en fait quand on a des personnes en entretien la plupart du temps la première chose qu'elles disent c'est waouh j'en sais rien en fait parce qu'elles disent ouais je ne vais pas bien mais ouais mais tu ne vas pas bien comment ? et là il y a une espèce de blanc qui a trois petits points tu sais au-dessus de la tête et tu sens que wouh de quoi tu me parles en fait mais nous ça fait tellement longtemps qu'on sait tout ça que ça devient mais c'est comme une respiration c'est une danse en fait c'est coucou Nanti c'est super simple en fait pour nous et ce n'est pas de l'impudeur ne pensez pas qu'on enfin moi je ne me sens pas du tout impudique quand je vous parle de mon émotionnel je trouve que ça devrait être complètement intégré tout autant que boire de respirer de chanter de danser de manger d'aller déféquer et autres je veux dire parler de son émotionnel mais merde c'est simple en fait alors on parle de la communication non violente ça implique forcément l'émotionnel et quand on est bien avec son émotionnel on ne fait pas de la communication violente pour le coup parce qu'on arrive à disséquer je ressens ça là je me sens rejetée je parle de moi j'ai besoin d'être aimée j'ai besoin que tu m'écoutes et donc c'est c'est de la bienveillance aussi quand on parle de nos émotions je te laisse parler ouais excuse-moi je voulais rebondir sur justement ce que tu dis là j'ai eu un coup de téléphone tout à l'heure et hier aussi sur les maîtresses de maison qui viennent nous recevoir pour Noël donc samedi donc c'est toujours un grand moment émotionnel ça voilà et donc elle m'a appelée c'est c'est pour ma famille ils connaissent bien maintenant les fleurs de Bac donc les enfants etc donc hier c'était qui m'appelle voilà est-ce que tu pourrais me guider parce que là voilà pour Noël et la maîtresse de maison ce matin qui est ma meilleure amie qui m'appelle voilà qui me dit voilà je suis pas bien et donc pour préparer et ça je trouve ça merveilleux bien discuté etc en plus maintenant ils ont pratiquement tous leurs flacons donc du coup elle est composée pour l'entourage et pour elle-même pour que se passe le mieux possible parce que c'est un chambardement quand même c'est une organisation quand on est une vingtaine et qui voilà donc donc c'est pour rebondir là-dessus c'est que effectivement c'est comme après les personnes te prennent font attention leurs émotions on appelle à toi pour dire est-ce que c'est bien cette fleur-là parce que là j'en ai besoin pour que tout le monde soit bien et ça tu te dis waouh magnifique ça veut dire que le chemin c'est fabuleux c'est fabuleux mais du coup je vais répondre à Elisa parce que c'est vachement intéressant ce qu'elle dit elle met mais parfois on nous dit souvent tu es trop dans l'émotion et c'est chouette de nous témoigner ça parce que moi quand j'étais môme j'étais hyper dans l'émotion j'étais extrêmement walnut je pleurais pour un oui pour un non j'étais une petite fille je dis je suis je suis encore il y a encore une petite fille en moi extrêmement dans l'émotionnel après j'ai eu une vie particulièrement difficile donc j'avais de quoi après il y a des gens qui n'ont pas des vies difficiles ils ont aussi de quoi donc ce que je raconte c'est un peu n'importe quoi mais bon en tout cas moi je sais que j'avais c'était quand je parle de cette petite fille-là qui était dans l'émotionnel j'avais vraiment de quoi l'être mais être dans l'émotionnel c'est pas ce que je viens de raconter c'est pas être dans l'émotion c'est vivre mon émotionnel c'est pas la même chose en fait parce que être dans l'émotion je le suis comme je l'étais ce matin où j'étais vraiment complètement brassée de mon émotionnel ou quand dimanche mon disque dur m'a lâché j'étais vraiment dans l'émotion là j'ai j'ai disjoncté j'ai pété un câble j'ai tapé le poing sur la table de rage enfin je veux dire j'étais j'étais vraiment dans l'émotion mais là c'est pas pareil ce que je viens de raconter c'est vivre l'émotion c'est pas la même chose parce que je suis consciente de ce qui se passe c'est là j'agis je me vois et je fais une action pour modeler ça quand je suis dans l'émotion je suis tellement brassée dans le truc mais qui me remue le cerveau que je suis incapable d'agir en fait et je fais une distinction pour moi sur les deux parce qu'être dans l'émotionnel c'est normal je veux dire on est tous on vit tous de l'émotionnel c'est impossible de ne pas être dans l'émotionnel quelqu'un qui a peur il a peur je veux dire il va peut-être pas le dire il va se cacher donc ce sera agrimonie où il va se sentir coupable voilà agrimonie il va faire comme si tout va bien mais il a peur il a peur mais il va se sentir coupable il a peur mais du coup il se victimise il a peur mais il est hypersensible enfin bref je veux dire l'émotion elle est là elle existe c'est impossible de ne pas avoir d'émotion donc être dans l'émotion c'est ok mais par contre vivre son émotionnel c'est pas la même chose pour moi parce que c'est c'est une façon à travers les fleurs de pouvoir être soutenu dans la compréhension de ce que je vis et pas être submergé par mon émotionnel et quand je suis submergé bah du coup je vais chercher rescue c'est ce que j'ai fait dimanche le premier truc c'est quand je sens qu'il y a un débordement je vais pas chercher des fleurs je vais chercher tout de suite du rescue et c'est là où je me dis waouh calme le jeu direct là stop sors de là et qu'est-ce qui se passe mais quand t'es dedans t'es dedans en fait on peut pas enfin je veux dire on est dedans point voilà et être trop dans l'émotionnel bah qu'est-ce que ça veut dire pour l'autre qu'est-ce que ça le dérange en lui aussi je trouve que ça c'est une question aussi pertinente à lui poser en quoi mon émotionnel te gêne en fait il y a des gens il y a des gens qui supportent pas non plus qu'on exprime qui nous sommes et je trouve que ça c'est vachement renseignant merci Bettina c'est tellement important en plus de pouvoir en parler parce que ça libère évidemment des fois juste poser des mots sur les émotions c'est juste dingue quoi ouais ça m'arrive souvent exactement ouais c'est vrai exactement Elisa parce que c'est moi pendant des années j'avais honte d'avoir des émotions j'étais hyper coupable d'être dans l'émotionnel et je sais pas parce que j'avais l'impression d'être ouais en prenant mon diatipique machin bidule hyper émotif bidule mais hyper sensible hyper ce ça mais en fait j'étais normale voilà je suis juste quelqu'un de normal sauf que moi je vis les émotions et je les vis quoi en fait il y a des gens qui n'aiment pas parce que ça fait pas sociétalement correct parce que parce que l'expression de qui l'on est ça peut déranger aussi les autres moi je sais que ce que je fais par exemple là sur les réseaux je sais que je dérange des gens ben voilà c'est comme ça j'assume et ouais silence non mais bon voilà j'ai décidé de prendre ma place donc voilà non mais on peut pas toujours être dans un trou de souris pour faire plaisir aux autres aussi c'est pas possible tu dis quoi Fabienne ça coupe pour ta persévérance ouais en tout cas bravo pour ta persévérance aussi ouais après j'y trouve beaucoup de beaucoup de joie t'es bravo pour ta persévérance aussi pour montrer tes émotions pour en parler pour parler des fleurs t'es une persévérance après j'y trouve beaucoup de joie aussi tu vois à retrouver voilà à retrouver aussi tous ces jeudis et puis et à partager ce que je découvre aussi en moi à travers tout ça quoi donc j'invite les enfants dans mon travail à parler de leurs émotions et ça change tout ils repartent apaisés évidemment Bettina c'est chouette c'est magnifique c'est tu sais que j'ai écrit un bouquin sur les enfants j'avais sorti un peu mes bouquins un peu de com au passage et je sais que Fabienne je l'ai vu chez toi ce bouquin donc j'étais vachement touchée et donc ça donne des pistes mais j'ai proposé aussi un chapitre où les enfants écrivaient aussi leurs émotions où vous avez un peu du loisir créatif avec leurs propres émotions je l'ai prêté c'est vrai ? ça recommence on t'entend plus je l'ai prêté je sais pas à qui donc je lance une tu vas faire tu sais tu vas faire un avis de recherche tu vas mettre un petit papier sur les arbres avis de recherche j'ai perdu mon livre c'est mauvais réseau la campagne là ça va mieux mais tu vois pendant un petit moment je sais pas ça a été coupé et pour parler d'enfants un de ces jours on pourra pour parler d'enfants un jour on pourra en parler si tu veux aussi tu sais que je fais des ateliers philo régulièrement avec les enfants et c'est vraiment extraire de lier les deux aussi avec les ateliers philo je fais les ateliers pour les 7-11 ans en général et après je peux l'enfant aussi pour les fleurs de bac et c'est vraiment un exercice extraordinaire pour ça pour leur apprendre à s'exprimer pleinement de ce qu'ils ressentent de ce qu'ils pensent et donc bravo à la personne qui a parlé de ça au niveau de sa classe etc essentiel essentiel pour que ça soit justement plus un problème de parler évidemment évidemment et donc il y a Isabelle Isabelle Gara qui te fait un coucou tiens ma petite Fabienne ma conseillère il y a quelques années c'est mignon avec plaisir ouais c'est chouette oui bien sûr on fera un live ensemble mais par contre il faut que tu sois bien connectée tu vas dans un endroit où il y a de la 4G c'est pas quoi hein non mais c'est parce que c'est la période mon téléphone depuis deux mois donc c'est normal c'est la période Mars rétrograde Mercure on fera ça l'année prochaine on va se caler une date l'année prochaine et on se fait ça avec joie avec plaisir en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir été présent c'était cool de pouvoir échanger à deux voix sur la thématique merci ouais c'est vraiment chouette et donc voilà si vous êtes dans le sud-ouest allez voir Fabienne avec plaisir et bien bah bise à tous joyeuse fête pour ceux qui fêtent cette célébration du 25 décembre voilà de cette veillée de Noël et puis on se retrouve la semaine prochaine je pensais être seule et finalement j'ai une amie qui s'est greffée et je suis très contente j'ai une amie de la fête à tous ouais merci ouais c'était très intéressant je suis d'accord aussi même si le son n'est pas bon j'étais ravie de finir l'année en ta commune Nathalie bah moi aussi Fabienne ça m'a fait très plaisir et oui pour moi une grande première et bah écoute c'est cool je suis contente d'avoir participé c'est très chouette gros bisous à tous bonne soirée tu me tiens au courant pour ton ordinateur ouais 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 je pense que je mettrai sur les réseaux parce qu'il y en a qui me demandent et voilà dès que j'ai le verdict ils m'ont dit entre 8 et 10 jours donc Bettina merci beaucoup à vous deux c'était vraiment très agréable de partager ce moment avec vous merci beaucoup Bettina t'es adorable c'est très touchant c'est toujours super agréable à lire merci à vous merci Fabienne et puis et nous Fabienne on se retrouve l'année prochaine et puis peut-être que je reviendrai te voir comme cette année ce petit mois d'avril quand je suis venue te voir et ouais et ouais de toute façon l'année prochaine je vais bouger je vais bouger voilà et donc bisous et à bientôt bonne soirée joyeuse souhaite au revoir Patricia ciao au revoir Elisa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?